Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 92 de l'After Zap Images. On va débuter avec une déclaration de Radamel Falcao. Il nous dit pour moi, revenir ici c'est vraiment spécial et le résultat n'est pas celui qu'on espérait. On pensait réussir un bon match mais Porto a marqué beaucoup de buts et c'est difficile d'aborder ces matchs quand on est déjà éliminé. C'était un retour pour Radamel Falcao dans un de ses anciens clubs, le FC Porto. Un retour qui s'est très mal passé. Monaco a encore une fois été largement battu. 5 buts à 2 pour le FC Porto. Rachid Ghezal a été exclu parce qu'il s'est fait justice lui-même. D'ailleurs l'autre joueur de Porto dont j'ai oublié le nom, lui aussi a été exclu. Monaco encore une fois, après son parcours chaotique dans cette phase de groupe, a encore une fois énormément déçu hier. Grosse défaite même si l'équipe était en grande partie remaniée. Je pense que ce n'était pas la bonne idée de remanier cette équipe. Il y avait beaucoup de jeunes et de prendre 5-2 pour un de leurs premiers matchs en Ligue des Champions, c'est sûr que pour la confiance de ces jeunes-là, ça ne va pas être très très bon. Monaco a été largement inférieur à Porto, que ce soit techniquement. Et encore une fois, comme je le souligne souvent, si tu manques d'envie dans un match de Ligue des Champions, ça ne pardonnera pas. L'AS Monaco, encore une fois, est rentré avec aucune envie sur le terrain. Le résultat, c'est 5-2 pour le FC Porto. Bravo aux Portugais qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Par contre, pour Monaco, après l'énorme saison l'année dernière, cette demi-finale s'est directement éliminée en face de groupe pour l'AS Monaco, sans passer par la case Europa League. Ensuite, on voit le résultat d'un gros match qui avait lieu hier, un match où d'ailleurs il y avait beaucoup d'enjeux dans ce groupe. C'est le groupe de Manchester City. Les Citizens se déplaçaient en Ukraine pour jouer le Shakhtar Donetsk. Le Shakhtar Donetsk avait besoin d'un point pour se qualifier. Ils étaient déjà devant le Napoli, mais ils avaient besoin d'un point pour se qualifier. Ils ont fait mieux que ça. C'est la première équipe cette année à battre Manchester City. Les joueurs ukrainiens, 2 buts à 1 pour le Shakhtar. Bien sûr, le Shakhtar qui est une équipe vraiment très intéressante en Coupe d'Europe. Ils ont énormément de Brésiliens et ça joue très très bien du côté du Shakhtar. D'ailleurs, hier, ils ont largement mérité leur victoire face à City. Une équipe de Manchester City aussi un petit peu remaniée quand même, même si la ligne d'attaque était vraiment, à part Sergio Aguero qui est rentré en deuxième période, c'était vraiment la très très bonne attaque de City. Mais voilà, belle victoire pour le Shakhtar grâce à des buts de Bernard et Ismaili. Donc le Shakhtar est lui aussi qualifié pour les huitièmes de finale. Ensuite, on voit une déclaration de Pep Guardiola. Il nous dit Bernardo Silva. Parfois il joue, parfois il ne joue pas. Mon sentiment est qu'il est capable de jouer, qu'il a une qualité incroyable lorsqu'il joue. Bernardo Silva ne s'est pas imposé totalement depuis qu'il est arrivé avec Manchester City. Il fait parfois des bouts de match. Hier, il a été titulaire avec City lors du déplacement face au Shakhtar de Nets parce que tout simplement, il ne fait pas partie de l'équipe type de Manchester City. Pep Guardiola, il a vraiment ses hommes en tête. Et je pense qu'il en a reposé beaucoup hier pour le match de samedi, le derby face à Manchester United. Ensuite, on voit que Paulo Fonseca devait se déguiser si le Shakhtar se qualifiait pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc c'est fait, il s'est déguisé en conférence de presse. C'est l'entraîneur du Shakhtar de Nets, Paulo Fonseca. Bravo à lui et à toute son équipe qui, encore une fois, a fait un très très beau parcours européen sortant le Napoli. Bravo aux Ukrainiens du Shakhtar. Ensuite, on voit le classement complet des groupes E, F, G et H de la Ligue des Champions. On sait qu'hier, Liverpool a mis un 7-0 au Spartak. Liverpool finit premier dans son groupe. En dessous, on voit que Besiktas et Porto sont qualifiés. Dans le groupe de Tottenham, on savait, Tottenham et le Real sont qualifiés. Et Manchester City, donc, elle sera accompagnée du Shakhtar de Nets. Donc voilà, toutes les équipes qui sont en deuxième position dans ces classements, ce sont des potentiels adversaires du Paris Saint-Germain. Donc voilà, je pense qu'il y a des adversaires qui sont plutôt à éviter. C'est le Real Madrid. Et face aux deux autres, Séville, Porto et le Shakhtar, je pense que c'est un peu plus abordable pour le PSG. Mais le Real, ce serait quand même un tirage assez compliqué pour les Parisiens. Ensuite, on voit une déclaration de Frank Lampard. Ils m'ont dit, Tiemou et Bakayoko, il dort. Sa concentration part et à ce niveau. Si vous dormez une seconde, c'est un but facile pour l'Atletico. Je ne sais pas ce qu'il y a avec lui. Voilà, le but marqué par l'Atletico mardi, lors de matchs entre Chelsea et l'Atletico, c'est un petit peu en partie de la faute de Tiemou et Bakayoko. Mais il a souvent ce genre de saute d'attention pendant un match. Des fois, pendant 5 ou 10 secondes, il n'est pas là. Et ses erreurs, en général, ça coûte des buts. Je me souviens du match France-Espagne, en amical un peu plus tôt cette année. Il avait perdu un ballon très, très bêtement devant la surface. Ça avait coûté directement un but à l'équipe de France. Donc, c'est vrai que c'est un joueur, c'est un très, très bon joueur. Mais voilà, il faut qu'il soit énormément concentré pendant 90 minutes. C'est ça qui lui manque un petit peu à l'heure actuelle à la Tiemou et Bakayoko. Ensuite, on voit une déclaration d'Eden Hazard. Il nous dit, on peut rencontrer toutes les formations, même les grosses qu'on connaît, comme le PSG ou le FC Barcelone. Ils sont forts, mais nous aussi, Chelsea n'a peur de personne pour affronter. On verra, le tirage au sort, c'est lundi, mais Chelsea n'a peur de personne. Et c'est normal, Chelsea n'a pas à avoir peur. Ils ont un très, très bon effectif, un très bon entraîneur, très bon tacticien. Cet entraîneur, il s'est vraiment contré toutes les équipes qu'il peut avoir en face de lui. Donc voilà, j'espère qu'il y aura un beau match pour Chelsea. Normalement, Chelsea, ça sera un gros. Pour eux, ça sera soit le PSG, soit Barcelone. Ensuite, on voit que Zinedine Zidane et le Real Madrid, ils ont un adversaire qu'ils ne souhaiteraient vraiment pas affronter en huitième de finale. C'est le PSG. Zidane, il a dit que le PSG était tout simplement hallucinant. Il a fait une petite déclaration sur le PSG. Il a dit que jusqu'à maintenant, jusqu'à l'heure actuelle, ils avaient fait vraiment des choses extraordinaires avec un nombre de buts incalculables. Une très, très bonne attaque. Ils ont gagné presque tous leurs matchs, mais à part celui de mardi face au Bayern Munich. Il a dit, en gros, on ne souhaite vraiment pas affronter le PSG. Et en plus de ça, il y a aussi Manchester City, qui est un potentiel adversaire pour le Real Madrid. On connaîtra, bien sûr, comme je vous l'ai dit. Les huitièmes de finale, ça sera lundi. Ensuite, on voit une déclaration de Carlo Ancelotti. Il nous dit, que voulez-vous faire lorsque des joueurs importants foncent dans le bureau des dirigeants pour faire part de leur frustration et qu'ils sont protégés par leur patron ? Le coach n'a plus de crédit dans le vestiaire. C'est ensuite impossible de s'en relever. Voilà, c'est un petit peu les explications qu'il nous donne après son départ du côté du Bayern Munich. Il y a eu des joueurs cadres qui ne voulaient plus tout simplement de Carlo Ancelotti en tant qu'entraîneur. Ils sont allés voir le président du Bayern. Ils sont allés dans les bureaux pour parler. Et le lendemain, en gros, Carlo Ancelotti, il n'était plus entraîneur du Bayern Munich. Donc, on voit vraiment qu'il y a certains entraîneurs qui n'ont pas le pouvoir, totalement le pouvoir dans certains clubs. Je pense aussi à Unai Emery au Paris Saint-Germain. Il n'a pas vraiment le pouvoir. Il y a des joueurs, par exemple, je peux citer Neymar qui est beaucoup plus important qu'Unai Emery. Donc, à mon avis, Unai Emery lui aussi va vivre sa dernière année que le Paris Saint-Germain. Ensuite, on voit une déclaration de Daniel Ederossi. Il nous dit Carlo Ancelotti comme sélectionneur. Ce serait un choix très important après ce résultat. Lamentable en barrage pour bien sûr aider l'Italie à se relever. Je pense aussi que ce serait vraiment un choix judicieux de prendre Carlo Ancelotti qui a vraiment une expérience énorme. En plus, il a toujours rêvé de prendre la sélection italienne. Donc, j'espère que ça pourra se faire pour la sélection italienne. Ensuite, on voit qu'un nouveau Brésilien serait la cible du Paris Saint-Germain en défense. C'est le jeune joueur de la Juventus Turin, le latéral Alex Sandro. Je pense que tout le monde voit les matchs du Paris Saint-Germain comme moi. Tout le monde voit qu'il y a un problème sur le côté gauche de Lévin Kurzawa. Je pense que le Paris Saint-Germain ne pourrait pas aller au bout de la Ligue des Champions avec Kurzawa en tant que latéral gauche. Ce serait vraiment une très très bonne recrue si Alex Sandro venait aider le Paris Saint-Germain. En plus de ça, le président de la Juventus a fait une petite déclaration. Il a dit « Nous sommes toujours disposés à faciliter les transferts de ceux qui ne se sentent pas heureux ici à Turin. » Visiblement, Alexandro n'est pas très très heureux du côté de Turin. Moi, je trouve que c'est un joueur extrêmement talentueux, Alexandro. Largement plus déjà que Kurzawa. Il pourrait vraiment aider le Paris Saint-Germain. Si le PSG avait la bonne idée de le recruter pendant le mercato hivernal, ce serait vraiment un très très beau coup pour le futur du PSG. Pourquoi pas aller gagner cette Ligue des Champions ? Ensuite, on voit d'après un sondage les bleus préférés des Français. En première place, c'est Antoine Griezmann, deuxième Lloris et troisième Mbappé. Et pour les bleus qui sont préférés des Français mais qui sont fans de foot, c'est Griezmann, Mbappé et Giroud. Chacun a son petit avis là-dessus. Mais c'est vrai qu'Antoine Griezmann, il est vraiment adoré par tous les Français. Ensuite, on voit une déclaration de Noël Legret. Il nous dit « Il faudrait être aveugle ou sourd pour ne pas comprendre que Karim Benzema sera difficilement sélectionné. » Ça me paraît incontestable. Enfin, une déclaration lucide de Noël Legret. Il avoue « Karim Benzema, il n'a aucune chance presque de revenir en équipe de France. » À chaque fois, on entend « Oui, ce n'est pas à moi de dire ça, c'est au sélectionneur. » Maintenant, les choses sont à peu près claires. Karim Benzema, tant que ce sera Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, il ne reviendra pas. Ensuite, on voit un petit tableau avec les équipes qui vont terminer 3e de leur groupe en Ligue des Champions et qui sont donc reversées en Europa League. Vous voyez les équipes. Le CSKA, le Celtic, l'Atletico, le Sporting, le Spartak, le Napoli, le RB Leipzig et le Borussia Dortmund. Donc voilà, vous voyez toutes ces équipes qui vont retourner en Europa League. Ensuite, on voit que l'Olympique de Marseille a un match très important ce soir. Les Marseillais doivent s'imposer. Ils joueront à domicile face aux Autrichiens de Salzbourg. Marseille doit s'imposer pour pouvoir continuer son aventure européenne en Europa League. Donc j'espère que l'ON va pouvoir s'imposer. On continue avec le match aussi pour l'Olympique lyonnais. Les Lyonnais qui se déplacent du côté de l'Atalanta. Voilà, Lyon et l'Atalanta sont déjà qualifiés. Maintenant, ce match est important pour savoir qui va terminer premier dans ce groupe. D'ailleurs, j'ai une petite question parce que moi, je ne le sais pas. Si vous, vous le savez, vous pouvez me laisser en commentaire. Est-ce que vous savez si les équipes qui sont reversées de Champions League, elles peuvent par exemple affronter l'Olympique lyonnais si Lyon termine deuxième de ce groupe ? J'en ai aucune idée. Donc si vous avez la réponse à cette question, essayez de me la laisser en commentaire. Ensuite, on voit la dernière question de fin. Donc c'est le ballon d'or ce soir. Je vais vous demander le podium de ce ballon d'or. Je pense que tout le monde sait, comme moi, que Cristiano Ronaldo va être sacré et va obtenir son cinquième ballon d'or ce soir. Maintenant, est-ce que vous, vous pouvez me laisser en commentaire votre podium ? Donc la deuxième place et la troisième place. Alors pour moi, en deuxième place, comme d'habitude, je vais citer Lionel Messi. Et en troisième place, je vais dire que Gianluigi Buffon, pour tout ce qu'il a fait l'année dernière, une très belle saison avec la Juventus. J'espère que Buffon va obtenir cette troisième place ce soir au ballon d'or. Voilà, c'est la fin de cette After Zapima. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !